L'as que Manet a voulu représenter, c'est un sujet religieux. Donc en effet, on n'est vraiment pas dans le Manet qu'on connaît. On pense notamment à une Olympia ou encore le déjeuner sur l'herbe. Dans cette période-là, c'est vraiment le moment où Manet, quand il quitte l'atelier de Thomas Couture, il n'a qu'une seule envie, c'est d'intégrer les salons. Et d'ailleurs, ce qu'il dit avant d'entreprendre tous ses voyages aux quatre coins de l'Europe, c'est « je dois renouer avec les grands maîtres anciens ». Et donc pendant cette période, c'est la période de sa vie où il va se mettre à peindre des sujets religieux, des sujets bibliques. Et c'est vraiment cette courte période, c'est « continuez à se développer, continuez à se former ». Et d'ailleurs, Théodore Duray dira de Manet qu'aucun peintre n'a plus étudié et appris la peinture qu'Édouard Manet. Édouard Manet quitte l'atelier de Thomas Couture. Et on sait qu'à partir de ce moment-là, il y a une envie de renouer avec les grands maîtres anciens. Et c'est là qu'Édouard Manet entreprend toute une série de voyages un peu partout en Europe, en Espagne, en Hollande et également en Italie. D'ailleurs, on retrouve un peu toutes ces influences de la Renaissance, avec notamment ces thèmes de maternité, mère et enfant, qui là est vraiment représenté de manière assez flagrante, avec toute la douceur de ces peintures de la Renaissance, un côté un peu peut-être Raphaël même, ce n'est pas sa mère. Il y a un côté très affectif, c'est vraiment le regard d'une mère à son enfant. Il y a toute la tendresse dans ce tableau. Le sujet de Moïse sauver des eaux, d'après les écrits d'Antonin Proust, qui était le grand ami d'Édouard Manet, on a retrouvé une phrase dans laquelle Antonin Proust dit qu'Édouard Manet avait entrepris la réalisation d'une très grande peinture, dont le sujet a été Moïse sauver des eaux, dans son atelier rue Lavoisier. De cette peinture, jusqu'ici ne subsistait qu'un seul tableau, qui est la fameuse nymphe surprise des eaux, qui est conservée au Musée des Beaux-Arts de Buenos Aires. La nain surprise, lorsqu'elle a été découpée du grand tableau de Moïse sauver des eaux, elle a complètement rompu avec le thème que Manet avait voulu représenter. Là, on a vraiment un retour vers ce sujet. Moïse a été découvert par une servante au bord d'une île et a été donnée à la fille de Pharaon. Là, ce serait probablement la figure de la servante qui est représentée sur ce tableau, et non la fille de Pharaon. Il y a aussi dans le tableau de la nain surprise, la présence d'une servante. Et ça, vous le retrouvez dans l'esquisse de la nymphe surprise qui est conservée au Musée national d'Oslo. Et les habits sont vraiment les mêmes. On voit d'ailleurs, au niveau de la technique, on retrouve des similitudes avec la nymphe surprise, notamment au niveau du traitement de la main. On voit ce début de main qui a commencé, le mouvement qui a un petit peu changé. Et d'ailleurs, c'est vraiment la même forme qu'on retrouve sur la nymphe surprise, la main où elle se tient l'avant-bras. C'est vraiment la même technique sur ce tableau. Le tableau, je pense qu'il plaira aussi bien des collectionneurs de tableaux anciens que des collectionneurs de tableaux modernes. Parce qu'il raconte une partie de l'histoire de la vie d'Edouard Manet. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que c'est cette petite parenthèse de quatre années. La première fois qu'on le voit, on peut tout de suite penser à Thomas Couture. Et d'ailleurs, Françoise Cachin disait de la nymphe surprise. Et je pense que ça peut s'appliquer vraiment à ce tableau également, qu'il s'agissait vraiment d'un trait d'union entre les copies des maîtres anciens que faisait Manet dans les années 50 au grand chef-d'œuvre qu'il va faire à partir de 1862. Donc là, on est vraiment dans ce trait d'union entre l'ancien et le moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada